Bonjour à tous, salut tout le monde, donc ça y est, donc l'APU est en train de démarrer, donc normalement, normalement tout est bon pour le départ. Ok, j'attends juste que l'APU ait démarré pour demander le pushing back et pour starter les moteurs. Donc c'est la piste 03 en service, on va rouler donc par Alpha et OneMai03, donc on verra si on fait un backtrack to OneMai03, on verra si la raquette en a suffisamment pour décoller de Pierre-Fart. tried d'85, départeur, flightplan route, departing runway 03, squad 5-1-1-2. Ok, je suis 온 succé par Orlando via Gander 5, departing runway 03, squadron 15. Delta-1912, Gander, your readback is correct. Pushing start at your discretion, call for taxi. Démarrage des moteurs 1 et 2. 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 Alors je vais juste annumer les anti-ICE. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Flappes up J'ai vu, airspeed low, j'ai vu Speedbo 1787, airborne, passing 3000, contact 132.1, bye bye 1787, remain runway heading for vectors Et j'ai pas compris là So again Speedbo 1787 1787, the Gander 5 departure, runway heading 5000, remain runway heading for vectors by center Ok, no problem, thank you Atowarspeepo 1787, can I contact 132.1 ? 1787, yes sir, contact Gander Fender 132.1 Contact Gander, saluer 132.1, bye bye C'est parti T'as vu en plus star, quelques minutes Newếch, on a plus de 1,000, moins de 063.1, mais du coup 3,000 Ouais, le décollage, c'est plutôt bien passé Mais en fait, il te dit flybound heading En fait, tu vois, regarde le point Yankee-Québec-Ira, il est là Le Gander, un crèche de clouder à Saint-Jones, maintient 3 000. 3 000 et un vrai place d'accès à l'air de FF1D. Gander, bonsoir, c'est BEEB 1787. C'est BEEB 1787, Gander, bonne année, turn bike 090. On est en train de clouder 050. Attends, pourquoi tu me demandes de tourner au 050 là? Ok, le problème, on tourne à droite, 0.5, 0, speed, 1787. ... ... ... ... ... Ça y est, Gander donc se manifeste, c'est une bonne nouvelle ! Position reports not required, do you have a cellcow ? Roger, copy that cellcow, HBFG HBFG, stand by for cellcow check Gander centre, speedbird 1787, good afternoon Speedbird 1787, Gander Radio, good afternoon sir, where are you ? Speedbird 1787, we're approaching 45 north 40 west At time 18460, we have flight level 390, Mach 850, Boeing 788 Speedbird 1787, due to your flight being with the World Flight We have a new ADSB system, so we can identify you with that No need for more position reports, however you need to contact the frequency 131.7 And I'll see you next time 131.7, thank you Oh, d'accord Alors, t'es gentil, mais Gander centre, speedbird 1787, good afternoon Speedbird 1787, Gander Radio, good day, go ahead Speedbird 1787, we're released by Gander on 131575 With you, we are Natrack Whiskey at this time, flightway 390, Mach 850 Speedbird 1787, thanks, no report report required What can I promise, okay Donc, la checklist distance est faite, maintenant on va faire l'approche juste après Donc, on va attendre de passer 10,000 On va continuer à laisser faire l'avion, de descendre, on a mis les aérofreins pour freiner l'avion Je mette autobrack 3 Ça va être plutôt pas mal 300 nœuds, on est d'accord, pour l'instant la vitesse elle est parfaite Alors de nuit ça va pas être si évident que ça, parce que je vous explique, il va falloir se fier en fait aux lumières de côté, aux lumières de piste, d'accord ? Ça va être très compliqué, mais il faut avoir de bons repères, en fait, pour apercevoir la piste Alors de l'autre côté c'est une ILS, piste 30, mais les conditions sont pas réunies Pour la faire, donc, on fait une air-nav Voilà, faut pas se poser de questions Et on arrive dans 8 minutes, on est toujours en pôle position Ça fait plaisir On attend de passer 10 000 pour faire l'approche checklist et allumer les landing lights Alors pour certains qui connaissent les landing lights Je pense que ça vous dit quelque chose Les landing lights c'est ce qui vous permet en fait d'avoir vos feux d'atterrissage Et on fera un runway turn off et taxi on Juste après Donc je vais l'aimer maintenant Storm Voilà, approche checklist Lending lights Alors On Checked, runway turn off Et taxi Checked Altimeter settings, 1 0 3 1 Navigation radio, on est d'accord Approche locked, is active J'en ai pas besoin Engine instruments, checked Maximum speed, 2 5 0 knots Or less J'ai pas d'avertissement C'est d'accord Et en sous 250, ça sera flaps 1 D'ailleurs D'ailleurs Attends, est-ce que je peux commencer à les mettre ? Je vais regarder mes vitesses Non, je peux pas Maximum speed, 2 4 0, below 100 Maximum speed, 2 4 0, below 100 Finar 90 Dans 6 minutes, on est à l'aéroport Donc Donc Alors Je vais surtout régler Voilà Hop, 1, 2, 4 Donc Quittement 8 0,いい bouil 7 9 30, front zegge 9 9 30, headge 2 2 0 9 9 10 Alors là maintenant c'est la phase la plus critique du vol Donc on est en approche Airnav piste 12 C'est le moment le plus critique C'est le moment où il ne faut pas se rater Parce qu'en fait là on va laisser le Airnav d'allumer jusqu'à voir la piste Et une fois qu'on verra la piste on va déconnecter Autopilot Vous allez voir comment ça va se passer Vous allez vous dire Il est sérieux là ? Ben oui oui il est très très sérieux Donc voilà il ne va pas falloir se rater Je vous le dis 5000 Je vais avertir à l'approche Speedbo 1787 passing 5000 11787, roger Contact Porte Delgadre Tower, frequency 118.13, bye bye 118.13, bye bye Contact Delgadre Tower, heydo, good evening Speedbo 1787, 4500 Speedbo 1787, hello, good evening Wind 040 degrees, 8 knots, runway 12, cleared to land Cleared to land, 12, thank you Alors je ne vois toujours pas la piste Je vais certainement la voir la dernière, vraiment la dernière, dernière minute Je vais ralentir aussi Faire à 180 nœuds Enhundert Je vais faire mon approche VRF Sécurons que tous les dispositifs électroniques portables sont entrés et restaurer tous les items d'eau D'attention, que DEVA et Vidiomoniteur doivent être retournés à leur position d'origine Merci Alors, maintenant, c'est un jeu de distinction. Donc là, j'ai plongé tous mes écrans dans le noir. Pour, en fait, dans le côté tablette, j'avais un peu trop de visu et je pense avoir vu la piste. Oui, je crois que c'est celle-là, là-bas. Si j'ai une bonne visu. Non, non, non. Non, non, j'ai dit une bêtise. Non, 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 non. Ah, on dégagera Foxtrot, de toute façon, il n'y a qu'une sortie. Foxtrot, gauche. Alors, est-ce qu'on va voir? Moi, je n'ai toujours pas la piste. Je ne la vois pas. Est-ce que tu peux repartir de Foxtrot? Nous devons pouvoir faire Foxtrot. Moinesse, je ne la vois pas. Taxi, je suis en train de se passer à Foxtrot, de toute façon, à 1,2. Taxi, je suis en train de se passer à 1,2. 1,2, 9,6, vous êtes en train de se passer. Si, je l'ai vu. C'est la lumière blanche, là-bas. Putain, j'avais une lumière blanche, il y a deux minutes. Ouais, elle est là-bas, la piste. Vous la voyez là-bas? Elle est là-bas, dans le noir. Sur le fond de la colline. Il faut la voir. Il faut la voir. Speedbo 1787, on va passer visuel à l'approche, 1m12 Je ferme la tour Speedbo 1787, dis encore Speedbo 1787, on va passer visuel à l'approche, 1m12 Speedbo 1787, roche Clops 20, Speedbo 20 Un streamer sur simulation virtuelle Oui effectivement, c'est Golen Donc là ce que je vais faire en fait, je sais pas si tu vois Ce que je vais faire c'est que je vais couper l'autopilote Je sais pas si tu vois les lumières qui sont là-bas ou le solde qui commence à s'allumer en blanche C'est l'aéroport, c'est la piste Donc je vais demander à l'avion en fait de faire un violent écart Hop, dès maintenant, en faisant ça Tu vas comprendre pourquoi je fais ça Tu vas comprendre Là j'ai le relief, c'est ça qu'on voit Et donc là j'ai Bound Mindsight, j'ai la ramp Et... j'ai déconnecté l'autopilote Et... j'ai déconnecté l'autopilote Ander 9760, USB short 1-2 à Foxtrot, ready to go Speedbo 1787, pointe à la gaza Speedbo 1787, passe le message Speedbo 1787, continue the approach Cancel landing clearance, continue the approach There will be one departure ahead Ah... Ok, we conceal landing approach Ander... Can we meeting 4500? Connected, continue the approach Just cancel the clearance, but continue the approach Ok, we continue the approach November 760, Whisky, wind 040, release 8 knots, runway 12, cleared for takeoff Cleared for takeoff, runway 12, no runway 1760, Whisky Flight attendants, please be seated for arrival Tops full Réduction 140 4 Allez, relief il est haut, hein Le relief il est haut Je vais quand même programmer Si jamais Faut pas rater Faut pas rater Faut pas rater Speedbo 1787, winds 040 degrees, 8 knots, runway 12, cleared to land Runway 12, cleared to land Runway 12, cleared to land N660, Whisky, confirm your intention Landing checklist N660, Whisky, remain in pading Roger, would you like a low pass, touch and go, or something else? Ah, we'll do in touch and go, N660 Roger On a un peu de travers On va recorrigé ça On a 1,000 to go To land 1,000, continue minimum approach Oui, d'accord N660, Whisky, traffic is the British Airways, Boeing 787 on a 2 mile final report on site We have the traffic, N760, Whisky C'est quoi que je vois là, c'est bizarre Thank you Behind traffic on final, joint final, runway 12, leave at least four miles separation, please For a moment in separation, N760, Whisky Ah oui, c'était des arbres 500 400 300 Approaching minimums Minimums 200 100 150 50 40 30 20 10 40 40 30 20 10 40 40 40 40 40 но 40 40 40 41 40 30 30 30 40 40 40 42 40 40 42 40 40 42 42 41 We backtracked on the way 30, and we vacate, expedite Windcheck 040 degrees, 8 knots Reducing 160, thin air 930 We will be taxiing for the next few minutes Speedboard 1787, backtrack runway 12, vacate alpha, expedite We vacate, expedite speedboard 1787 Reducing 160, and overhead bins for all personal belongings that you brought on board Please take care when opening the overhead bins, as the contents may have shifted during flight Splendash 60, we expect flight clearance, windcheck 040 degrees, 8 knots Area of the windexpecting clearance, 911 from 630 Tower good evening, Air Europa 822, we're established on the RNP Zulu procedure, runway 12 Air Europa 822, hello, good evening, windcheck 040 degrees, 8 knots, number 3 Number 3, Air Europa 822 Number 6, there are winds key, wind 040 degrees, 8 knots, runway 12, cleared for touch and go Clear touch and go, 1, 2, no, 9, 6, your escape Speedboard 1787, thank you very much, enjoy evening Thank you, ZNP Thank you, ZNP Alors maintenant Bon moi je vais rester comme ça Ok Ok Et bienvenue donc à Panta Delgada Bienvenue à tous Ouais c'était chaud l'approche Elle était chaude l'approche Elle était très chaude Parfait pour l'atterrissage Ça va être compliqué à atterrir Ouais non mais en fait en visuel approche de nuit C'est pas si simple que ça Faut être très clair Donc Voilà Voilà Requesting, I have a correction Requesting local circuits Sleight on approvable information Focke sur la vidéo Stand by Finner 960, location 930 Wind 040 degrees 8 knots Runway 12, cleared to land 12, cleared to land, Finner 930 Je vais éteindre les moteurs November 6th, yellow whiskey Join 990, runway 12 Join 960, whiskey 1, make the tour stop Et je vais prévenir donc la tour que je suis garée Speedway 1787, we are at the stand Thank you sir, good evening, choose Voilà Donc ça Ça, 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 ça J'éteins tout ça Ça, 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 ça Et voilà pour le vol. Et donc, welcome to Pantadelgada. Vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Donc, ceux qui critiqueront l'approche, je vous invite à le faire parce que c'est quand même chaud, très chaud. Et on a fait moins 107 d'a priori d'après la Kars de Project Fly. Et donc, c'est parfait tout ça. Et donc, bienvenue à Pantadelgada. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et donc, effectivement, ce vol était pas mal. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Donc voilà, vous voyez comment est fait l'aéroport de Pantadelgada. Donc, il y en a un qui roule sur l'herbe. Plutôt pas mal. Plutôt amusant. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc sur ce, eh bien, en tout cas, bienvenue à Pantadelgada pour cet event que vous avez eu. Donc, une bonne partie de la soirée entre Gander et Pantadelgada. J'étais très ravi de vous présenter cet event. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis, pour ceux qui voudraient revoir le replay de cet event, sachez qu'il sera disponible en début de soirée au plus tard, voire début de nuit, pour ceux qui voudraient revoir cet event. Et puis, pour ceux qui voudraient faire le cross-upend, je vous invite vraiment à revoir, comme je vous ai dit, mon tutoriel concernant les natrax. Rapide débrief sur l'event. Deux choses qui sont importantes à savoir. Déjà, je suis un peu déçu concernant l'event de Gander to Pantadelgada. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Gander, ils ne se sont pas vraiment compris. Santa Maria, c'est beaucoup mieux compris que nous. Donc, tant mieux, tant mieux qu'ils se soient compris. Moi, je ne les ai pas trop captés ni même compris, parce que, sur le coup, j'étais un peu perdu avec ce qu'ils me donnaient dans tous les sens. Mais sinon, c'était un très très bel event. Sinon, bravo à Gander de s'être aussi organisé, aussi rapidement. Et puis, bravo à Pantadelgada, où quand même, l'aéroport n'est pas si simple que ça. Et puis, sinon, dans le sens, ça s'est plutôt bien passé. Les gens étaient capables de se comporter correctement. C'était une très bonne nouvelle concernant cet event. Et puis, sur ce, je vous retrouve, quant à moi, le 14 novembre en direct live pour le Cross the Pant. Et je vous donnerai, bien sûr, s'il y a une édition spéciale, vous serez les premiers à viser sur mon Discord et les premiers tenus au courant, bien entendu, pour la suite des événements concernant le 14 novembre. Donc, c'est une date butoir très importante que tout le monde connaît, qui est le Cross the Pant, East Pant, cette année, qui a lieu, donc, dans le sens Etats-Unis, Europe. Sur ce, très bonne soirée, bonne fin de semaine. Et bon courage à ceux qui sont en télétravail. Et bon courage à ceux qui, malheureusement, sont en confinement. Salut tout le monde, très bonne soirée. Ciao. Salut tout le monde.